Salut tout le monde, donc bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes bien, moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle vous m'aviez demandé de vous parler de mon expérience. Donc étant donné que vous avez été avec moi depuis les débuts en fait de mon parcours universitaire jusqu'à la fin en fait, je pense. Donc nombreux d'entre vous m'ont écrit pour me demander est-ce que tu pourrais faire une vidéo de retour de ton expérience, 4 ans au Canada, quels sont tes points positifs, quelles sont les choses que ton expérience en fait, les papiers que tu as eu à faire, les délais, les coûts, donc tout cela. Donc je me suis dit en cahier, je vais faire une vidéo où je vais vous parler un peu de mon parcours jusqu'ici. Et donc bienvenue à toutes les personnes qui sont pour la première fois sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Sarah Capiloucoua Yoali, donc la fondatrice et présidente en chef de K-Service qui est mon agence, qui aide les étudiants étrangers dans les demandes d'admission et de CAQ. Mais aussi, j'ai ma chaîne YouTube, il y a Sarah, donc n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp dans le 819-412-9229, 819-412-9229 pour toutes les questions que vous avez en lien avec le CAQ et la demande d'admission. Donc c'est des services qui ne sont pas gratuits, je tiens à le préciser. Et on travaille avec beaucoup d'étudiants, donc il n'y a pas de problème. Excusez, j'essaie vraiment de faire le maximum de suivi possible, j'essaie de suivre vos dossiers. Et voilà. Donc, d'ici là, quelques temps, j'ai été, beaucoup d'entre vous, pardon, ont été victimes d'une personne qui s'est fait passer pour K-Service et qui utilise un faux numéro. Donc, la personne a été dénoncée à la police et la police fera son travail. Donc, j'ai aussi écrit à cette personne-là pour l'informer qu'il a été dénoncé à la police. N'écrivez surtout pas, ne contactez surtout pas le 819-510-4125, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi du tout. Je ne sais pas qui se cache derrière ce numéro de téléphone-là, mais la personne essaie de se faire passer pour K-Service. Donc, ce n'est pas moi du tout. Donc, soyez vraiment, 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 vraiment vigilants. Ne vous faites pas avoir. Donc, j'ai eu un retour de certains d'entre vous qui sont fait avoir, mais qui, grâce à Dieu, n'ont pas fait des virements, n'ont pas envoyé de l'argent à cette personne parce que cette personne exige un veillement par Paypal et non Western Union parce qu'il n'a pas de pièce d'identité. Soyez vraiment vigilants. Soyez vraiment vigilants. Donc, je suis de retour aussi sur Instagram. Mon nom, c'est S-K-Piloukoua. N'hésitez pas aussi à suivre, pardon, mon agence sur Instagram, K-Service. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Donc, sans plus tarder, on va commencer la vidéo, en fait. Donc, je vais vous parler de mon expérience, des démarches que j'ai eu à faire et tout ça. Donc, la vidéo sera en trois parties. La première partie, je vais parler, excusez-moi, je vais parler de pourquoi j'ai choisi des restés au Canada après mes études. La deuxième partie, je vais parler de mon expérience. Donc, les démarches que j'ai eu à faire après mes études, qu'est-ce que j'ai fait. Et en troisième lieu, je vais parler de mon travail. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'aime ce que je suis en train de faire ? Donc, sans plus tarder, on va commencer la première partie. Pourquoi je suis resté au Canada ? Je suis resté au Canada parce que c'est un pays que j'aime. Un pays qui a des débouchés d'emplois. On ne va pas se mentir. Et c'est un très bon pays pour commencer une carrière professionnelle. Donc, je me suis dit, tant qu'Aïette, je vais rester au Canada. J'ai eu une très bonne opportunité d'emploi qui s'est présenté à moi par la grâce de Dieu. Et je n'ai pas hésité à la saisir. C'est la première raison pour laquelle je suis restée au Canada. La deuxième raison, c'est cette facilité de pouvoir avoir une expérience de travail juste après ses études. Vous savez, un bac, c'est intense. C'est que de la théorie parce que moi, j'ai fait un bac, pas de programme co-op. En fait, je n'ai pas eu des stages. Donc, c'est vraiment intense avec la théorie et tout ça. Donc, le Canada m'a permis, en fait, d'avoir une expérience de travail canadienne juste après mes études. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai listé des restos au Canada. La troisième, c'est que j'ai beaucoup grandi. J'ai beaucoup mûri. Par la grâce de Dieu, le Canada m'a appris à être indépendante. Le Canada m'a permis, en fait, m'a appris à gérer plusieurs choses dont je ne pouvais peut-être pas apprendre aussi rapidement. Avant que la vidéo ne coupe, je disais que le Canada m'a appris beaucoup de choses. C'est un très beau pays, vraiment un très, très beau pays pour commencer une carrière professionnelle ou n'importe quelle carrière. Donc, j'ai vraiment aimé ce pays-là de mon expérience étant étudiante. Et je me suis dit, pourquoi pas? Donc, je suis restée au Canada. Et voilà. Donc, c'est pas mal ça les raisons que j'ai écrites. Et pour ce qui est de mon expérience, vous aviez été avec moi dès les débuts de mon parcours. Donc, j'ai commencé, pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai commencé l'école, l'université en janvier 2018. Je suis venue en tant qu'étudiante internationale. J'ai commencé à l'université de Sherbrooke. J'ai commencé un certificat en administration des affaires pour pouvoir rentrer au baccalauréat dans le programme que je voulais. Il fallait que je commence par un certificat en admin. Donc, j'ai commencé par le certificat en administration des affaires de janvier 2018 à décembre 2018. Par la grâce de Dieu, je l'ai fini. Et l'université demandait à ce que j'ai une moyenne de 3 sur 4 avant de pouvoir me transférer au baccalauréat en ressources humaines. Et pour ça, c'est sur une moyenne de 45 crédits. Et comme mon certificat, c'est 30 crédits, il a fallu que je prenne un certificat 2e niveau en ressources humaines, ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé un certificat en ressources humaines 2e niveau en janvier 2019. J'ai pris 5 cours, donc 15 crédits. Et une fois les 15 crédits finis, on a pu faire la moyenne, en fait, de mes 30 crédits de mon certificat en admin et les 15 crédits de mon certificat 2e niveau en ressources humaines, ce qui fait une moyenne sur 45 crédits. Grâce à Dieu, j'ai pu avoir la moyenne de 3 sur 4. Et je suis passée directement au baccalauréat en admin, cheminement, gestion des ressources humaines. Alors là, j'ai commencé mon baccalauréat officiellement en été 2019. Et par la grâce de Dieu, j'ai fini mon baccalauréat en administration des affaires, cheminement, gestion des ressources humaines à l'Université de Sherbrooke, Serr-Achat, en décembre 2000... Qu'est-ce que je raconte? En août 2020. Donc, j'ai fini mon baccalauréat en août 2020 par la grâce de Dieu. C'était vraiment deux années et demie intenses. J'aurais peut-être l'occasion, si Dieu nous le permet, de vraiment parler de tout ce qui a été les points positifs, les moments difficiles, en fait, que j'ai eu à traverser pendant mes premières années, mes deuxièmes années, mes trois dernières années, et ma dernière année, que j'ai fait l'année et demie. J'ai fait la moitié de l'année, en fait, parce que moi, j'ai fini en août 2020. Je pourrais peut-être vous mettre la photo de ma collation de grade quelque part. Par la grâce de Dieu. Donc, voilà. Pour ce qui est vraiment des démarches administratives, j'ai commencé... Parce que quand tu as un certificat, on te donne juste un permis d'études d'un an. Donc, j'ai eu un permis d'études d'un an. Et après ça, j'ai renouvelé pour un autre permis d'études et ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada